Pashimottanasan, la posture de l'étirement intense de l'ouest. L'ouest, traditionnellement, c'est le dos. On dit aussi, c'est dans cette position, que c'est la montée de l'énergie de l'est. L'énergie de l'est, c'est la montée de l'énergie de Kundalini, du bas jusqu'en haut. Quand on regarde les textes traditionnels, quand on écoute les enseignements traditionnels, principalement dans le Nathayoga, en fait, il y a quelques règles assez simples à respecter dans cette position. D'abord, la position des jambes. Les jambes doivent être tendues, les pieds écartés d'environ 10 cm, entre 8 et 18, si on peut dire. On doit poser le front ou les yeux sur les genoux, ce qui va impliquer de faire Jalandhara Banda, porter le menton ou sternum, forcément. On doit également attraper les gros orteils. Padang, Gustadara, c'est les points du feu, pour faire remonter l'énergie. Le feu dans les jambes, dans la base, la colonne, Mooladhara, et remonter dans la Sushumna. Ce sont les consignes les plus courantes, en fait, qui sont données. Au niveau des bras, souvent, les bras sont écartés, un peu remontés quand on attrape, de façon à laisser au passage libre de l'énergie, du feu, etc., dans la colonne, et que ce ne soit pas capté ou troublant pour la zone du cœur. Dans les techniques que l'on met en place, il y a Moolabandha, forcément. Il y a Kacharimudra, quand on retourne la langue, et Shambhavimudra, Una Sagradrishti, selon les souffles que l'on va faire, rétention à plein, rétention à vide. Les yeux sont forcément fermés. Pour les souffles, soit on va privilégier le vide, soit le plein, soit l'intermédiaire qui est Bastrika. Je vais barater les souffles, et alterner des rétentions à vide et à plein. Les mantras, selon les souffles que l'on va faire, ça va être Om, Rim, Ram, Sham, toute une panoplie. Par exemple, si je vais faire un Bastrika, je peux faire Om, Ram, ou Om, Rim, ou Ram, Sham, selon les visualisations. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir un petit peu tous les détails. Évidemment, comme c'est juste une petite présentation, on ne peut pas tout mettre, il vaut mieux aller sur les sites où tout est bien détaillé. La visualisation, et c'est un élément important dans le yoga, pour diriger la pensée, l'énergie, avec l'intention, avec la concentration, avec la conscience. Donc la visualisation pourra se faire dans la Sushumna, ou dans le centre d'énergie de la base. Le ventre aussi fonctionne bien, puisque c'est un point de feu, ou dans Ajna. Ceci étant dit, ce n'est pas exhaustif, comme dans toutes ces pratiques-là, on peut, en fonction de notre objectif, de ce que l'on sent sur le moment, choisir tel endroit ou tel endroit, pour visualiser, faire vibrer les sons, les lumières, et le souffle, et l'énergie. Pour ce qui est de la durée, de la position, la posture de la pince, la Shimottanasana, va durer au moins cinq minutes. On va dire qu'une fourchette très large, ça va être entre cinq et quinze minutes d'affilée. On peut même aller, si on est habitué, entraîner, jusqu'à un Gatika. Un Gatika, c'est une mesure courante, dans le yoga et dans le pranayama, qui est vingt-cinq minutes. Une fois qu'on a donc fini notre pratique, qui a duré X minutes, avec tel souffle, tel mantra, etc., etc. On va rester en position assise, pendant 30-40 secondes, bon, le temps que vous voulez, pour d'une part savourer, et ensuite, pour sentir l'énergie qui continue à vibrer, à tourner, pouvoir identifier où en fait l'énergie, la pensée, la concentration, ont trouvé un point commun de fusion, de lien, d'unité. Après, si besoin est, on peut s'allonger quelques secondes. Dans le yoga, en général, on fait une posture, on s'arrête, et puis on va en faire une autre, et qui correspond finalement, peut-être à un autre centre d'énergie, ou à un autre lieu d'énergie et d'intensité. Si vous avez besoin de précisions, de renseignements, vous pouvez toujours appeler, envoyer un mail sur l'adresse qui est indiquée, ou consulter le site également, qui est indiqué. Dans tous les cas, bonne pratique, régalez-vous bien, ça va être chaud, c'est puissant, c'est fort, ça donne une énergie, une force, une puissance et une santé incroyables. Pachim Mottanasan, c'est une vraie merveille, pour les trois corps, vraiment, pour les trois en même temps. Merci. 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 Merci.